L'entrepreneur chrétien qui est au Sénégal a un forum sur l'entrepreneuriat. Il a un rôle d'entrepreneur chrétien qui est dans le Sénégal. Il a été le président d'association, Étienne Dien, qui a été le président de l'association pour l'insertion d'Aunie. Nous sommes en Japonais, le secteur privé local, nous avons développé beaucoup. Développé comme comme comme, développé comme katan, développé aussi création de conditions qui sont favorables. Comme ça nous avons travaillé dès qu'un homme ne peut pas le faire, il ne peut faire plus de cela. Pour le faire, c'est qu'on va donner une éthique et de l'entologie. Madame la meurt secrétaire, Madame Soubien Kham 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 Ligay. Entrepreneur et cadre catholique, beaucoup au secteur privé, ont présenté un groupe Sénégal à la politique où ils sont allés. Nous étions en pétrole et dans le gaz. Soubien Kham 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 Ligay, Madame Soubien Kham 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 Ligay, qui a été étudié, Il faut l'orienter dans le domaine, il faut l'orienter dans le domaine, il faut le soumettre, il faut les informer, c'est-à-dire comment organiser ça, comment créer des conditions favorables à l'Union Européenne. Dans le monde entier, il faut les rencontrer de l'Union Européenne, l'association Kadir-Catholique, qui s'appelait à l'Union Européenne, qui s'appelait à l'Union Européenne. Nous avons des ressources humaines, des ressources gazières et des pétrolières, qui nous permettent de dire la passion et la passion. Dans le cadre de l'Union Européenne, il y a un mémorandum qui s'est donné dans l'entreprise de l'Union Européenne, l'association Kadir-Catholique, qui s'appelait à l'un des secteurs qui travaillent. Il n'y a pas d'un des secteurs de l'Union Européenne, qui s'appelait à l'Union Européenne, qui s'appelait à l'Union Européenne.